bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 décembre 2022 vous êtes sur le site youtube correspondant à la théorie que je développe sur la mécanique universelle une théorie selon laquelle l'humanité notre humanité l'ensemble des êtres humains évolue progressivement vers son ultime perfection nous allons nous travaillons chaque jour l'ensemble humain où qu'il soit tout être humain travaille sans le savoir d'ailleurs à l'évolution de cette humanité et l'ensemble de ce travail fait ce que nous sommes à partir de ce que nous étions à l'origine à l'origine nous étions des primates naturels nous vivions sous les règles de la nature et à un certain moment on s'est dissocié des lois de la nature pour les transformer en loi de la culture pour et commencer à évoluer à découvrir des choses à va prendre de la dextérité avec nos mains avec les outils avec partir à la découverte de cette de ce monde domestiquer le feu domestique découvrir la route voilà sophistiquer le langage découvrir les tripes pouvoir accumuler nos connaissances les transmettre nous rencontrer et c'est pourquoi c'est l'ensemble humain qui permet l'évolution de l'humanité tout ensemble tous ensemble à un certain moment il a fallu que des hommes aillent à la rencontre par exemple comme claude dévi-strauss voilà sont partis à la rencontre de de certains de nos frères humains qui avait préservé leur leur tradition leur vie les des traditions que nous que l'humanité avait connu et les avait préservé sans le savoir pour qu'on puisse nous comprendre en fait c'est pourquoi c'est vraiment l'ensemble humain qui travaille à cette humanité voilà et donc la perfection vers laquelle nous allons laborieusement on peut le dire c'est difficile c'est le travail d'évolution est très difficile on le voit sur sur 10 ans 20 ans 30 ans un siècle deux siècles on on peut commencer à mesurer les l'évolution évidemment mais c'est malgré tout un travail qui est difficile parce que nous travaillons encore nous construisons encore cette humanité avec avec évidemment avec la les échanges le partage la solidarité mais également avec l'antagonisme avec la violence avec la guerre avec tous les les mécanismes d'évolution inconscients qui sont liés à nos pulsions qui permettent également de faire évoluer l'humanité évidemment à la sortie d'un chaos à la sortie d'une guerre à la sortie des de on voilà l'humanité cherche à il faut tout reconstruire de façon encore meilleure etc donc évidemment que le par la violence on évolue aussi mais maintenant à mon sens nous avons déjà atteint un niveau de conscience qui nous permettrait d'évoluer de façon consciente c'est à dire en évitant le les antagonismes la guerre la violence la destruction on est apte intellectuellement au moins après c'est autre chose mais intellectuellement on est on est capable de comprendre que ce serait plus intelligent d'évoluer de façon symbiotique c'est à dire en partage en en travaillant ensemble à cette construction humaine en partageant les leadership en sortant progressivement lentement lentement bien sûr parce qu'on ne peut pas passer d'un mode d'un monde à un autre de façon brutale on le voit par exemple avec l'évolution écologique on sait très bien qu'il faut aller même rapidement dans la transition écologique sur sur la planète mais on ne peut pas le faire en quinze jours parce que l'humanité a un rythme qui lui est propre c'est c'est pas le même rythme que le rythme d'un être humain un être humain un être humain peut en quinze jours en un mois même si c'est très difficile changer de comportement et voilà mais l'humanité dans son ensemble c'est un autre corps c'est un corps beaucoup plus lent qui évolue sur des millions sur des milliers d'années sur des dizaines de milliers d'années donc il lui faut des décennies pour prendre des mesures pour évoluer alors nul doute que dans 50 ans ou dans 100 ans la transition écologique sera réalisée on aura réussi à passer ce palier là et à évoluer avec des énergies absolument propres renouvelables etc peut-être il faudra 200 ans c'est possible je ne sais pas mais en tout cas là on met beaucoup d'énergie à cette entreprise et donc c'est la même chose pour prendre conscience et pour passer d'un modèle qui est encore primitif c'était le modèle de nos origines lorsque nous étions primates naturels le modèle du dominant et des prétendants dominant prétendant un dominant thésaurise les privilèges se place en tête de 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 l'évolution et puis il y a des prétendants qui arrivent et qui veulent voilà prendre sa place alors c'est dominant il y en a toujours eu ça a été les égyptiens ça a été les les perses ça a été voilà les les grecs les romains et maintenant les chrétiens à un certain moment les chinois de l'autre côté etc. voilà chaque fois il y a ce système dominant et puis des prétendants et des qui et puis à un certain moment il y a quelque chose qui fait qu'un autre dominant s'impose actuellement c'est le c'était le système donc occidental à la sortie du de la confrontation quand il y avait le une sorte d'équilibre entre le capitalisme et le communisme avec le rss d'un côté l'amérique de l'autre le rss la chine etc. il y avait une sorte d'équilibre qui s'était imposé et mais il y avait toujours cette lutte de ces deux dominants qui voulaient chacun prendre la place de l'autre et devenir le seul dominant et au final c'est ce que les c'est ce que le capitalisme a réussi à faire et en devenant à ce moment-là le néolibéralisme que nous connaissons et on voit à quel point quand on se retrouve avec un système comme ça une sorte de leadership mondial qui qui engendre naturellement des prétendants et donc c'est ce modèle qui sera à dépasser quoi qu'il arrive il faudra passer sur un modèle de partage de leadership sur le modèle qu'on a déjà constitué d'ailleurs et c'est ça qui est extraordinaire et qui démontre l'évolution de l'humanité un modèle universel nous avons construit les structures de ce modèle universel avec la l'ONU l'organisation mondiale l'organisation mondiale voilà l'organisation des nations unies l'OMS l'organisation mondiale de la santé l'OMC l'organisation mondiale du commerce l'organisation mondiale du travail etc etc donc les structures sont déjà posées mais évidemment entre le moment où on pose les structures dans l'humanité ça fait déjà presque 70 ans le moment où on prend conscience de l'intérêt de ces deux qu'en définitive elle montre le notre horizon c'est à dire on va vers l'unification l'unification de l'humanité et le moment de sa réalisation il faut du temps et des siècles même pratiquement des décennies voilà et là ça fait déjà plusieurs décennies que l'ONU est en place et il est toujours pas devenu juste il est pas devenu c'est pas lui qui a pris le pouvoir dans sur la planète et donc tant qu'il a tant que c'est pas une organisation mondiale juste absolument juste parce que il faudrait pas que ça soit une organisation mondiale injuste qui partisane qui privilégie un de ses enfants au détriment des autres en définitive l'ONU c'est ça doit devenir le père un père le père des nations mais un père absolument juste comme doit être un père c'est à dire un père qui protège tous ses enfants quand il y a deux de ses enfants qui se disputent il prend pas parti pour l'un ou pour l'autre il les sépare et il leur demande de se raccorder voilà de régler le problème il sert de il sert d'intermédiaire pour que le problème se résolve et que ça soit que l'amour revienne au sein du groupe et c'est ça que nous devons espérer de l'ONU mais pour ça il faut que ceux qui dominent l'ONU actuellement c'est à dire essentiellement les Etats-Unis mais voilà on voit que les émergents veulent monter aussi mais donc il faut que ces ces états d'esprit prennent conscience que l'intérêt de l'humanité maintenant c'est d'avancer symbiotiquement par symbiotisme c'est pour ça que j'essaie de développer l'idée du symbiotisme qui serait quelque chose qui prendrait en compte tout le monde en réalité qui n'oublierait personne un système qui prendrait le meilleur du communisme le meilleur du libéralisme le meilleur du de l'anarchisme le meilleur du du des nationalismes les meilleurs etc. le qui n'oublierait personne en fait chacun aurait se sentirait bien à l'intérieur de ce de ce mouvement qui pourrait qui serait une sorte de mouvement mondial évidemment qui en même temps permettrait à chaque pays de prendre conscience que de qu'il fait partie de à chaque communauté à chaque groupe humain qu'il fait partie de cette évolution de l'humanité qu'il est égal à tous tous les autres dans le travail de de l'évolution de l'humanité et pourquoi nous sommes égaux dans tous égaux le un inuit sur sur au pôle nord un aborigène dans le bush australien un new yorkais à dans le bronx un un occidental dans le à paris dans le 16ème ou dans la creuse etc. un congolais à tel endroit etc. tous tous les êtres humains sont égaux dans la construction de l'humanité tout simplement parce que nous sommes des altruistes nous donnons tous une chose la chose que nous donnons à la construction d'humanité sans le savoir c'est notre existence totale le le temps de notre existence qui soit long qui soit court qu'on vive 100 ans qu'on vive un jour on donne toute notre existence à cette humanité nos actions toutes nos actions n'importe lesquelles tout ce qu'on fait va vers cette humanité que ça soit quelque chose où on fasse où on fait rien que contempler le moine tibétain qui ne prend pas part à la construction de technique des choses et bien par sa présence il travaille à l'humanité un SDF qui est au coin d'une rue qui tend la main par sa présence ce qu'il travaille il va travailler l'âme de tous ceux qui vont le croiser qui vont le voir etc tout le monde de travail le délinquant qui essaye de frauder quelque chose qui oblige la société à aller poser un verrou à trouver à aller pondre une nouvelle loi donc à enrichir le code pénal parce que il n'y avait pas de voilà quelqu'un a réussi à abuser de ses congénères en toute légalité et bien il travaille pour l'humanité voilà tout le monde travaille ça c'est le côté qu'on pourrait voir comme ça un peu que certains pourraient estimer négatif mais qui en définitive le négatif construit le positif et surtout comme on n'amène rien de l'autre côté de à notre décès tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a accompli tout ce qu'on a accumulé ça reste pour l'humanité et quand on croit que c'est fait que tout ce qui reste tout ce qu'on a fait on l'a fait pour notre clan pour notre famille pour nos enfants pour le notre notre région pour notre pays pour voilà en réalité c'est une illusion on croit bien sûr c'est ce qui nous motive de le faire pour notre famille je vais gagner de l'argent pour que mes enfants aillent à l'école etc qui progressent qui fassent des choses etc mais en définitive ça va dans le tronc commun de de l'humanité dans le travail de l'humanité tout est pour le travail pour ce travail de l'humanité et donc maintenant cette prise de conscience que c'est que c'est que c'est l'humanité qui est qui est achoyé mais que chaque individu est un et absolument important que chaque être humain doit être choyé parce qu'il travaille parce que c'est un altruiste qui donne toute son existence sans rien emporter dans l'au-delà quand s'il y a un au-delà et bien il mérite tout l'amour de l'humanité donc on ne doit pas maltraiter un être humain on ne doit pas utiliser des êtres humains pour accélérer l'évolution de l'humanité ça ne doit pas se faire aux dépens de certains êtres humains etc etc il y a des tout un tas de facteurs à prendre en compte quand l'humanité commencera à prendre en compte commencera à prendre conscience qu'elle travaille pour l'humanité voilà que c'est l'humanité qui est le moteur voilà alors ben je vais lire un tout petit peu de ce voilà en fait c'est le ces lectures sont sont liées et c'est une sorte d'alibi pour essayer de démontrer ce dont je viens de parler pour essayer de parler de l'évolution de cette humanité donc c'est toujours en lien avec cette théorie la mécanique universelle poignet donc je commence à lire l'éthique de Socrate eut peut-être encore plus de rayonnement que sa méthode et sa théologie donc je vous renvoie c'est le c'est la cinquième vidéo sur sur cet ouvrage-là donc pour comprendre la logique il faudrait pouvoir que que vous puissiez accéder aux vidéos précédentes il en résultat pour les intelligences une orientation nouvelle à partir de Socrate on se tourna de tous côtés vers les questions morales Aristote qui d'ailleurs ne l'avait point connu fut seul à parler d'une science qui trouve en elle-même sa fin quant aux autres qui avaient entendu le nouveau Martias ils ne gardèrent plus qu'un souci dominant celui de résoudre le problème de l'action j'avais vu tout ça déjà donc je saute et je vais c'est un peu mon problème de de pas monter etc de de tout faire un petit peu à la sauvage j'ai pas d'organisation du tout comme j'ai pas fait de l'étude j'ai aucune aucune structure de travail donc non seulement les philosophes qui vinrent après Socrate concentrèrent leurs efforts sur la morale mais encore ils introduisirent dans leur théorie les principales idées du vieux maître il s'en faut il est vrai qu'il les suivit de tous points car outre que le philosophe ne s'imite que les philosophes ne s'imitent d'ordinaire qu'en différent les uns des autres il a raison tout à fait c'est bien vu ça justement la sophistique n'avait point disparu totalement elle était même encore très vivace malgré la guerre persévérante que Socrate lui avait faite les sophistes voilà la lutte elle était contre les sophistes et peut-être que c'est une nouvelle lutte qui qui commence à apparaître contre les sophistes actuels parce que les sophistes sont toujours là ils ont un rôle d'aiguillon nécessaire et là les sophistes actuellement ils ce sont les les philosophes réactionnaires qui soit qui qui sont qui défendent même les injustices de l'occident sans voilà qui qui ne veulent pas critiquer le modèle même quand il est injuste et donc en cela ils ils ne sont pas pas vraiment philosophes à mon sens soit ils ils acceptent d'être populistes et donc de de suivre les des courants extrêmes des courants qui vont un peu qui qui vont qui vont qui vont qui vont faire porter le chapeau qui vont chercher des boucs émissaires qui vont euh pas pas comprendre la complexité et porter le le hurler avec avec la foule avec la foule extrémiste qui va dire voilà la faute c'est à eux c'est à cause de cela c'est voilà c'est et donc ils sont dans le même dans le même courant voilà c'est les mêmes sophistes qui qui défendent les puissants en grande partie d'une certaine façon défendre les puissants contre les les contre les faibles ou contre les victimes voilà contre ceux qui ce sont par nature les victimes les derniers arrivants c'est toujours voilà ceux qui essuient les plâtres dans une société c'est quelque chose comme ça donc Aristide imbue de la doctrine de Protagoras donc c'est c'est bien les sophistes soutenant que notre esprit ne dépasse point ses propres phénomènes que ces phénomènes changent avec les individus et à toute heure qu'ils n'ont absolument rien de général et que par là même la science des concepts n'était qu'un rêve creux une illusion métaphysique et voilà que ces philosophes sont exactement en place aujourd'hui aussi ils soutiennent les mêmes idées ils sont toujours sur les mêmes théories et donc ils ils essaient d'imposer l'idée athéiste un peu sans réfléchir sans essayer de comprendre donc ils ils vont ils vont s'attaquer aux religions sans sans comprendre l'apport qu'elles ont eu sur toute la sur dans l'histoire de l'humanité sur les 2000 ans 2500 ans de notre évolution les dernières 2500 ans l'importance formidable de l'évolution de l'humanité et et donc voilà ce sont des sophistes clairement à mon sens il lui parut aussi que le bonheur n'est en fin de compte que la plus grande somme de jouissance possible et que le moyen de l'obtenir ne peut consister à s'imposer des privations continues à faire de sa vie entière une longue chaîne d'abstinence et évidemment que c'est voilà encore un point de vue sophiste sophistique c'est exactement ça prenez du plaisir etc etc mais sans comprendre que la somme de plaisir actuellement elle est c'est une sorte de totalité donc si une partie de l'occident se gavent d'un maximum et bien forcément il reste ceux qui il y a une partie qui va être dans l'indigence derrière donc évidemment que le plaisir c'est pas quelque chose qu'on doit qu'on doit sous-estimer il est très important de proposer à l'ensemble humain de prendre du plaisir d'avoir du bonheur de la joie de rechercher le plus de bonheur possible etc etc c'est tout à fait légitime mais selon les valeurs le système actuel par exemple néolibéralisme donne dit pas prenez du bonheur prenez du bon temps soyez heureux soyez voilà et soyez à l'aise de manière à pas être dans le manque ou dans la dans la dans le sentiment de précarité ou quoi que ce soit donc il est légitime de se mettre à l'abri le mieux possible de trouver la solution pour être dans cet état là mais ce n'est pas ce qu'il a préconisé ce néolibéralisme il a préconisé de devenir riche de prendre le maximum de tout de devenir riche très vite et donc de thésauriser le plus de richesses possible et donc ça se fait toujours au détriment des autres c'est pourquoi l'écart entre riche et pauvre n'a cessé d'augmenter dans pendant cette période néolibérale alors que la logique de l'évolution de l'humanité va vers un rétrécissement entre riche et pauvre c'est quelque chose le chemin légitime il est vers avancer vers ce rétrécissement pour qu'il n'y ait pas des disparités de de énorme et donc c'est le système de redistribution qui était formidable c'est à dire que ça n'enlève pas le l'ambition de ceux qui qui veulent devenir riche qui veulent gagner beaucoup d'argent qui veulent qui ont envie d'entreprendre pour par vénalité par exemple et donc le système redistributif c'est à dire les impôts étaient là pour compenser cela c'est ce qui s'est passé pendant les les trente glorieuses c'est à dire que évidemment il y avait tous ces grands ces grands patrons ces ces patrons d'industrie ces gens qui avaient une qui prenaient des risques qui avaient un courage inouï pour créer des choses les Dassault les les Michelin les Renault les etc. etc. tous ces patrons d'industrie c'était des voilà ils sont remarquables il faut le dire mais le système comme il était juste à la sortie de la guerre il leur prenait 80 90% jusqu'à 90% pour le redistribuer et ils étaient contents tout à fait personne ne ne discutait le les propositions de du du chef de l'état de l'époque qui imposait ça c'était c'était de Gaulle mais sous la la puissance des du comité de la résistance et donc c'est dans ce c'est un désir d'égalité qui est qui doit tracer la route de l'humanité voilà et quand ce désir d'égalité n'est pas dans l'état d'esprit des dominants des des hommes politiques des présidents eh bien on se retrouve avec ce que nous ce que nous vivons depuis 40 ans depuis 40 ans de néolibéralisme depuis les années 80 c'est à dire un écart qui se creuse tout le temps entre les riches et les pauvres et des médias qui comme ils appartiennent assez riches donc à l'oligarchie ne font que contempler ce mécanisme sans critiquer en disant voilà il y a encore euh les 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 ils ils montrent ces écarts mais sans sans prendre de position alors qu'ils prennent des positions sur l'immigration sur ci sur ça sans aucun problème mais sur l'injustice sociale ils en prennent pas donc ça veut bien dire qu'ils sont du côté de de l'oligarchie et ça ça frelate complètement le principe d'évolution voilà je continue le démonisme de Socrate euh qui se fondait sur la connaissance de l'absolu et dont la pratique était un combat quotidien lui sembla démenti à la fois par la raison et par la nature et il conclut que l'art de bien vivre et de jouir au jour le jour carpe diem voilà Antistène au contraire défendit une théorie de la connaissance issue de Gorgias dont il avait été le disciple Gorgias encore qui était aussi un sophiste chaque chose pensait-il est absolument une car on ne conçoit pas que le plusieurs soit un ou l'un plusieurs et par conséquent nommer un concept c'est épuiser d'un coup ce qu'on a le droit d'en affirmer bon je vais arrêter là parce que la vidéo est un peu longue déjà et voilà le plus important a été dit à mon sens pour sur cette vidéo là voilà à très bientôt merci de votre écoute c'est parti c'est parti